Le candidat de Beno, depuis lors, je l'ai dit, le choix qu'on a fait de Beno, quel que puisse être le choix, le choix sera contesté. Si quelqu'un peut attendre, il y aura des contestations. Amou Doba, oui, c'est le choix de raison, mais il y a le choix de raison. Il y a des choix de raison, il y a des légitimistes, il n'y a qu'à faire, surtout. Ils n'ont pas le choix de raison. Parce qu'ils ont dit, nous sommes des apélices de l'air, on est là depuis le début, ils ont réintégré l'opposition en 2012, quand ils sont arrivés à la partie après 2012, ils ont des plus grands amis, ils ont des plus grands amis, ils ont des plus grands amis, ils ont des plus grands amis. Ils ont des plus grands amis, ils ont des plus grands amis, ils ont des plus grands amis, et ils ont des plus grands amis, ils ont des plus grands amis. Donc, ils ont des plus grands amis, les plus grands amis, Amou Doba et Abdelaye Daudou Diallé, au-delà, au sein de la paire, au-delà même, dans Beno, il y a des guerres intestines. Il y a une réelle crise de leadership. C'est ce qui est vrai. La paire n'est pas un parti structuré. Il n'est pas un haut responsable. Vous, vous êtes un bon pays, vous êtes un bon pouvoir, vous êtes un bon pays, un bon congrès, de faire ce que vous savez, que l'élection est à la base, ils ne savent pas qui est le patron de Dakar, qui est le patron d'Arc, qui est le patron de Zéguin Chor. Légitimement, sous-bois, vous êtes un bon pays. Mais malheureusement, vous êtes une armée mexicaine, il y a un leader qui est au sommet, à la base, il y a un congolémariste responsable. Et malheureusement, en 2012, au jour de la déclaration, il n'y avait qu'une seule constante au niveau de Laper et de Beno, c'était le président Macky Chal. Mais si je pouvais dire que la constante était devenue une variable.